Quand on dit aux gens, si tu fais des densités serrées, tu peux avoir un bon rendement, les gens souvent se disent non, parce qu'ils font des densités serrées, ils gagneraient, mais si tu donnes même une dose d'engrais, comme quand tu fais des densités élevées, ça ne peut pas marcher, donc c'est ce que les gens ne comprennent pas, et la plante aussi raisonne, comme je te dis, si tu n'as pas apporté l'engrais, au moment où il faut, où il doit se préparer à donner les épis, tu vois que ça ne va pas servir, donc c'est important, c'est pour quand tu vas regarder les plantes de bordure en général, ou bien les plantes qui sont dégagées, tu vas voir il y a deux épis, mais là où tu vas voir qu'ils sont très serrés, tu vas voir que c'est un épis, un épis, mais tu vas venir voir par exemple un plant isolé, comme par exemple ce que vous les chantez, tu vois, tu as vu, il est seul, donc il a suffisamment de ressources, voilà, il se libère bien, il est épanoui. Cette année, nous avons décidé de mettre en place 130 hectares de maïs, et nous avons testé plusieurs variétés de maïs, parmi lesquels nous avons le Mastrope 143, qui est une semence du groupe Mastrope 143, qui est une semence du groupe Mastrope 143. Déjà, le bilan mis par cours est satisfaisant, parce qu'en cours de campagne, nous avons constaté que les plantes se développaient plus rapidement, et nous avons des plants qui comportent deux épis, ce qui est déjà extraordinaire, parce qu'on ne s'y attendait pas. Ça nous permet de dire déjà qu'on pourra dépasser nos objectifs de production. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons reçu régulièrement la visite des agents du groupe Mastrope 143. Aujourd'hui, nous recevons le DG, l'humain sur le terrain, qui est venu visiter cette parcelle, et fait avec nous des observations, et puis voir pour la suite ce qu'il peut faire pour améliorer la qualité de cette variété. Donc j'encourage mes amis producteurs à choisir cette variété pour la culture de maïs, parce que c'est vraiment une variété à haut rendement.